Plus de 600 nouveaux films sont sortis dans les salles obscures en France en 2016. Lesquels faut-il rattraper d'urgence ou plutôt éviter ? Nous avons interrogé 4 critiques de cinéma du monde pour dresser un bilan de cette année. Et on commence tout de suite avec leur coup de cœur. Le film qui m'a le plus ébloui et surtout ému, c'est Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. On a l'impression de plonger, d'être en immersion dans la vie de gens qui, en quelques instants, nous deviennent très chers, très importants. Kenneth Lonergan est d'une infinie bienveillance, aussi bien vis-à-vis de ses personnages que vis-à-vis de ses spectateurs. Mon coup de cœur de l'année, c'est Aquarius de Kleber Mendoza Filio. C'est un film extrêmement musical, plein de couleurs, un vrai millefeuille temporelle. Il y a quelque chose de proustien dans le film qui est à la fois un film qui est extrêmement revigorant, galvanisant sur toute cette idée de la résistance combative. C'est vraiment un film qui arrive à saisir, comme peu d'autres, la vibration de la vie. Alors le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est Julieta de Pedro Almodovar. Tout simplement parce qu'Almodovar, il a atteint une forme débridée de récits. Une habileté comme ça à raconter des existences tordues, selon plusieurs couches et plusieurs temporalités. Et Julieta est vraiment le sommet de ça. Alors moi, le film qui incontestablement m'a bouleversé, ravi, mis dans une joie incroyable, et c'est rare pour nous autres critiques de cinéma, c'est Tony Hartmann. Alors en deux mots, c'est l'histoire d'un père qui a essayé de reconquérir sa fille. Et c'est un film qui a pour lui à la fois l'intelligence, la subtilité, l'humour et aussi la gravité. C'est un film qui nous dit qu'on a tout perdu des utopies, mais au moins peut-être que l'esprit d'enfance peut nous sauver. C'est un film qui fait du bien, en fait. L'année 2016 a aussi connu des déceptions, voire des ratés complets. C'est le cas des visiteurs La Révolution, selon Jacques Mandelbaum. C'est vraiment un four total. Et en même temps, c'est un mystère, parce que c'est le même metteur en scène, c'est le même couple d'acteurs qui fonctionnaient plutôt très bien dans les épisodes précédents. Comment la société Gaumont, qui possède un instrument de conquête cinématographique telle que Les Visiteurs, réussit à gâcher ce troisième épisode d'une telle manière ? Mais il n'y a rien, c'est nul ! C'est toi Maro, c'est de la merdasse royale ! Le film qui m'a beaucoup déçu cette année, c'est Malout de Bruno Dumont. Regardez là-bas, c'est cueilleur de moules ! C'est assez désagréable à voir, donc il y a ce grotesque plaqué sur les acteurs et qui les desserre, à mon sens. Il y a un échec total du film à sortir de ce programme-là et à aller vers la poésie, à tendre vers la poésie, à la fois physique et métaphysique, comme le fait Dumont habituellement. La déception de l'année, c'était Ghostbusters, le remake ou reboot, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, de Paul Feig, à qui on doit notamment le chef-d'œuvre de la comédie américaine de ces dernières années, qui était mes meilleurs amis, et qui là, donc, s'empare de ce monument de la culture populaire des années 80. Donc un film qui, en tout cas à mes yeux, avait tout pour être au minimum sympathique, au maximum génial, et qui, en réalité, s'est avéré être pato, vulgaire, sans imagination. Il y a un film qui m'a vivement contrarié, c'est Nocturama de Bertrand Bonello. C'est un film qui montre un groupe de jeunes gens qui s'organisent pour commettre une série d'attentats dans Paris. Et c'est un film qui témoigne d'un désintérêt total pour la réalité de ce qu'est la France aujourd'hui. Et ce qui est désespérant, c'est de penser que ce qu'il veut mettre en scène, c'est juste un geste conçu comme une chorégraphie, à un moment où le trauma des attentats appelle une autre chose, une autre analyse. 2016 restera comme une bonne année de cinéma. Les spectateurs étaient nombreux dans les salles. Le CNC prévoit un bilan de plus de 210 millions de tickets vendus, soit le deuxième plus gros score depuis 30 ans. Le cinéma gagne en fréquentation malgré l'engouement pour le streaming. Rendez-vous donc en 2017 pour une nouvelle année dans les salles au pur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada